Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour ce tirage du mois de février 2024. C'est un tirage où il y aura une portion plus générale, une portion plus sentimentale. Vous allez voir, les cartes vont se toucher, communiquer. Certaines vont vibrer beaucoup pour vous, d'autres moins. Je vous demande de toujours garder votre bon jugement, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc nous débutons avec le sourcier. Deux cartes, l'inconnu et créer son réseau, parler des deux côtés de la bouche, l'allègement d'une situation, peut-être un petit peu trop, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Ok, l'invitation, la fortuna. La surprise, peut-être une dernière carte, une ou deux dernières. Améliorer, ne pas compliquer. Et l'ancrage bénéfique. Alors voilà, nous allons placer les cartes de cette façon. Voyez, ce qui est en haut, c'est le plus général, pro-financier, relations humaines en général. Ce qui est en bas, c'est le plus amoureux, affectif finalement. C'est le tirage qu'on va faire interpréter par la suite. Et nous allons couvrir pour faire votre tableau du mois. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du sourcier. Vous savez, c'est les personnes qui ont un don ou une capacité de trouver la source d'eau avec une branche, avec un outil qui ressemble finalement à un Y. Donc, le sourcier, c'est celui qui est capable d'aller à l'intérieur pour voir. C'est quelqu'un qui a une grande foi parce qu'il sait, il a confiance en son pouvoir, il a confiance en son outil et il sait exactement où est la source. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans votre mois, on dit mois de février, les Capricornes, quelques semaines avant, quelques semaines après. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez trouver inspirant, quelqu'un qui est allé à la source de ses pensées, de sa façon d'être, peut-être quelqu'un qui est allé dans les profondeurs aussi émotives. Et ça, ça va vous inspirer beaucoup tellement que je pense que ça va vous inciter à peut-être créer ou recréer un réseau. Peut-être vous vous étiez vous éloigné de certaines personnes, vous étiez vous peut-être isolé un peu plus et là, vous allez avoir le goût de créer votre réseau. Et si l'oracle vous le suggère, c'est que ce réseau-là, probablement qu'il vous sera utile durant le mois ou même plus, mais vous en aurez besoin. Parce que parfois, on est seul dans une situation, c'est difficile de comprendre et je pense qu'avec un réseau, avec du soutien, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir finalement ce que vous voulez et d'être confortable. Ici, ce que je vois, il y a la Fortuna, l'allègement d'une situation et parler des deux côtés de la bouche. Il y a quelque chose avec le financier et l'argent. La Fortuna, quand je regarde la carte, finalement, elle a les yeux bandés, finalement, puis elle a l'air de s'en aller à l'extérieur du jeu. Est-ce que c'est de l'argent qui risque de glisser? Il y avait quelque chose au niveau financier, ça va s'alléger. Peut-être que quelqu'un parlait des deux côtés de la bouche autour de vous, au niveau de l'argent, au niveau financier, au niveau du concret, finalement, et vous aviez l'impression que c'était lourd. Là, ça va s'alléger. Ça va s'alléger, ça va se replacer. Est-ce que c'est parce que vous allez aller à la source et vous allez vous rapprocher d'un réseau? C'est possible. On a la carte entre les deux. Je pense que je vais l'interpréter après avoir débuté le plus affectif. Dans le plus affectif, la première carte qui est sortie, c'est l'inconnu. Est-ce que quelque chose vous est inconnu pour le moment? Vous allez apprendre quelque chose qui vous était inconnu ou un inconnu va vous lancer une invitation. C'est possible aussi. Ce n'est pas qu'amoureux, mais souvent, il y a un intérêt, un intérêt affectif très profond de quelqu'un qui va vous lancer cette invitation et vous allez être très, très surpris ou surprise. Ça va être une surprise agréable et cette invitation-là, ça va être pour un ancrage bénéfique, avoir le goût de se déposer. Ce n'est pas quelqu'un qui vous invite juste pour une soirée, une activité. Il a le goût de créer un lien, de se rapprocher, de devenir un peu plus près de vous, d'apprendre à vous connaître vraiment. Et je pense que la carte améliorée ne compliquez pas. C'est la carte qui dit qu'il ne faut pas voir les choses trop compliquées. Vous savez, quelqu'un, parfois, nous lance une invitation, on est surpris, on doute même que cette personne-là veut un lien durable. Et là, on est en train de compliquer. Ce qu'on dit, c'est, oui, on peut mettre un petit coup de pinceau, y aller doucement, aller avec un vent de fraîcheur, quelque chose de beaucoup plus léger que de trop penser loin à l'avenir, à quelque chose qui pourrait être trop projeté ou projectif. C'est ce que je peux voir. De toute façon, nous allons couvrir. L'événement frappant. J'ai le goût de le placer proche de l'invitation et du réseau. Je vous disais que vous allez recevoir une invitation, mais c'est peut-être vous aussi qui allez lancer cette invitation-là. Vous aviez peut-être le goût, le désir, ou vous aviez mis ça de côté et tout à coup, bang, arrive cet événement frappant-là. Un événement frappant aussi, je peux que ce soit un coup de foudre, que ce soit, vous apprenez quelque chose sur quelqu'un, une information qui vous était inconnue. Quelqu'un qui parle des deux côtés de la bouche vous amène une information et bang, ça vous fait la sensation d'un événement frappant. Ça, c'est possible aussi. Ce que je vois aussi, une autre belle ligne ici, avec l'événement frappant, vous allez être très, très surpris que quelqu'un revienne à la source. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé, qui revient vous voir, qui a le goût de vous parler, qui vous ramène dans une situation du passé où ça vous frappe parce que vous ne l'aviez pas vu de cette façon-là au moment où vous l'avez vécu. Et là, tout à coup, ça devient un événement frappant. Et mine de rien, c'est relativement central dans votre jeu. Donc, c'est possible que ça prenne beaucoup de place. Ici, on a la personne de bon conseil. La personne de bon conseil crée son réseau, le sourcier avec l'événement frappant. Je vois ces quatre cartes-là comme quelque chose de très social. Que vous allez vraiment être entouré, avoir besoin d'être entouré et réfléchissez quelle est cette personne-là qui est de bon conseil autour de vous. Parfois, on dit, si j'avais à ouvrir mon cœur, j'irais vers cette personne-là. Donc, c'est cette personne-là, probablement pour vous, qui est de bon conseil. Et peut-être qu'il va vous lancer une invitation et il va vous amener une information qui vous est inconnue pour le moment. L'inconnu, la personne de bon conseil et le sourcier. Est-ce que vous allez demander de l'aide à quelqu'un? Parfois, c'est ça aussi un sourcier. Et cette personne-là qui est de bon conseil va vous amener une information différente. Elle va devenir peut-être une personne connue qui était une personne inconnue. Vous allez apprendre à la connaître. Peut-être elle va vous lancer une invitation, cette personne-là, et vous allez partir. Ici, sur l'image, on voit une femme, mais ne le genrez pas. Ça peut être un homme, une femme, une personne de bon conseil. Voyez-le comme une personne, tout simplement. OK. La fatigue d'une situation. Je le place proche de la Fortuna. Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Il y a quelque chose qui vous dérange, que vous avez l'impression que ça pèse lourd, c'est difficile, vous êtes fatigué de ça, et vous avez le goût de le gérer. C'est ce que je vois, parce que vous avez le goût de l'alléger, et vous avez le goût d'aller avec quelque chose qui n'est pas trop compliqué. Est-ce que c'est une consolidation de dette, de parler de quelque chose, de seulement l'exprimer? Parfois, c'est le début de bien des choses, d'exprimer finalement ce que l'on vit. La Fortuna, j'en parle comme quelque chose de négatif, mais peut-être aussi que c'est quelque chose de positif. Vous attendez finalement un retour d'argent, et vous êtes fatigué d'attendre, et finalement, ça va s'alléger parce que l'argent va entrer aussi. Donc, il faut le voir de plusieurs façons, c'est certain. On dit de s'écouter ici, donc oui, il y a une personne de bon conseil autour de vous, mais si elle est vraiment de bon conseil, cette personne-là, elle va vous suggérer fortement de vous écouter. Parce que, regardez ici, s'écouter la personne de bon conseil est l'événement frappant. Je pense que cet événement frappant-là va peut-être vous aider ou vous propulser ou pousser, excusez-moi, à aller vers cette personne de bon conseil qui va probablement vous dire de vous écouter. S'écouter, on entend souvent ça, je ne sais pas si vous écoutez des tirages de cartes ou les gens nous conseillent autour de s'écouter. Puis ça, c'est toujours difficile, mais quand une personne nous donne ses conseils avant, après, on peut s'écouter et là, faire un choix plus éclairé. Parce qu'on a eu les informations, peut-être du sourcier, on a notre réseau qui nous soutient. Avec du soutien, c'est beaucoup plus facile de s'écouter, c'est ce que je veux dire. Quand on est seul avec nous-mêmes, dire, bien, m'écouter comment, je n'ai pas de repères, c'est difficile, mais là, vous avez beaucoup de cartes ou vous avez des repères pour vous guider. OK, bloquer des accès. Peut-être qu'une personne avait, de prime abord, bloqué des accès. Vous ne savez pas pourquoi, ça vous est inconnu. Tout à coup, lance une invitation, vous êtes très, très surpris et vous voyez que la personne, elle veut aller de l'avant. Donc, ça, c'est une possibilité que je vois. Est-ce qu'une personne de bon conseil va vous suggérer de bloquer des accès et plutôt de vous rapprocher d'un réseau? Bloquer des accès, parfois, c'est de se retirer pour un temps. Ce n'est pas obligé d'être pour la vie, mais de se retirer pour un temps d'un groupe, d'une activité, de personnes autour de soi qui, peut-être, par les deux côtés de la bouche, ont souvent tendance à compliquer les situations et ne pas améliorer les choses. C'est peut-être une situation, je ne l'ai pas mis proche, mais j'aurais pu, la fatigue d'une situation, cet accès-là qui est bloqué. Est-ce que quelqu'un vous a bloqué à quelque part? Il y a une non-communication, c'est difficile de parler ou de communiquer avec quelqu'un. Vous avez été bloqué, vous êtes très fatigué de cette situation-là et vous voudriez l'alléger. Donc, je pense que les solutions sont beaucoup ici, autour, par rapport à ce blocage, finalement, qu'on peut voir. Regardez les échanges constructifs. C'est peut-être ça qui va vous aider à améliorer une situation qui vous fatigue, parce que, regardez, ici, on a trois belles cartes qui me parlent beaucoup. Donc, on améliore quelque chose qui nous fatigue en ayant des échanges constructifs. Si vous avez à écrire quelque chose à quelqu'un, avant de peser sur envoyer, prenez la peine de relire et de vous dire, est-ce que c'est constructif ce que je viens d'envoyer ou c'est destructif? Ça me permet, oui, de vider mon cœur, mais pas nécessairement de régler, d'alléger la situation. Regardez aussi l'invitation, l'échange constructif et l'allègement d'une situation. Est-ce que quelqu'un va vous inviter par message, vous allez avoir un échange et tout à coup, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, finalement, de parler avec cette personne. Regardez, ici, on a la carte de l'épanouissement. Je pense que cet ancrage bénéfique-là et cette surprise-là vont vous amener à un épanouissement. Vous allez avoir l'impression d'aller plus haut, d'aller plus loin. On est beaucoup dans les petites branches, dans le naturel, l'événement frappant. Peut-être allez-vous être proche de la nature aussi durant ce mois, c'est complètement sorti du sujet, mais je pense que ça peut peut-être vous aider à alléger la situation et à prendre conscience de ce que vous voulez, peut-être même à vous écouter. Donc, de se sentir épanoui, d'avoir l'impression qu'on a semé une petite graine et que maintenant, on peut récolter finalement ce qu'on a semé, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Regardez le lâcher-prise, lâcher-prise comme c'est doux. Lâcher-prise, est-ce que quelqu'un, vous avez le sentiment qu'il parle des deux côtés de la bouche, si vous avez besoin de lâcher-prise là-dessus et de le laisser aller un peu, pour que ce soit plus léger, que les échanges deviennent plus constructifs, d'y aller doucement pour améliorer sans que ce soit trop compliqué. Mais je pense que le lâcher-prise, la douceur, ce sera quelque chose de bien pour vous, les Capricornes, durant ce mois de février. Alors, si vous avez aimé le tirage, je vous invite à mettre un petit pouce, pourquoi pas un commentaire, vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada